bonsoir il me revient de faire l'introduction rapide pour laisser la parole aux trois conférenciers de cette cette conférence qui se tient dans le cadre des trésors de Richelieu dans le cas présent il s'agit d'un trésor qui est peut-être moins spectaculaire que certains autres mais ce qui est spectaculaire c'est ce que les corinne le bitous et género toscano et marc smith en ont fait c'est à dire comment en ils ont réussi à réunir une collection de dessins qu'on avait acheté au début du 19e siècle et malencontreusement un petit peu dispersé pense que corinne le dira déchiffrer un manuscrit ardu en s'y mettant à trois et avec l'aide de marc smith qui je pense a pu lire ce qui était humainement impossible de lire voilà donc c'est une très belle collaboration entre le département des estampes le la bibliothèque de l'arsenal et l'école nationale des chartes donc et c'est aussi l'occasion de rappeler que les les trésors les pièces importantes les collections de la bibliothèque peuvent en fait émerger grâce au travail patient des spécialistes et ne pas être juste des magnifiques manuscrits ou photographies ou estampes qui sont là de toute éternité mais je pense que ce que vous allez voir et entendre est aussi bien un manuscrit et une série de dessins que le travail de trois personnes qui les ont rendus perceptibles sous la forme d'une d'une édition et d'une recréation d'un voyage archéologique et je pense qu'il faut aussi remercier les éditrices ce projet marie caroline du faillet marie que gauthier qui ont accepté de publier cette chose compliquée c'est à dire à la fois des grands dessins et un petit texte avec beaucoup de notes encore microscopique mais extrêmement utile pour les générations futures des ruti donc c'est une belle démonstration des richesses qu'il y a dans nos collections et du savoir faire du personnel scientifique de la bibliothèque et de l'école des chartes voilà je vous laisse écouter ce qu'ils vont vous raconter sur leurs aventures érudites et les aventures de Milan et Catel dans une calabre encore un peu sauvage voilà merci merci Sylvie et bonsoir à tous si vous le permettez je vais laisser le soin à un de nos deux héros du jour au bain Louis Milain d'introduire cette conférence par quelques notes que nous avons retrouvées au sein du manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Arsenal monsieur le chevalier Milain bon il parle de lui à la troisième personne monsieur le chevalier Milain qui était allé voyager dans les calabres et de retour à Naples après avoir visité ces provinces dans tous les sens il rapporte une collection de dessins des sites les plus pittoresques des lieux les plus célèbres des costumes les plus singuliers et des monuments qui ont échappé au désastre des tremblements de terre et aux dévastations que ces belles contrées ont éprouvées dans les différentes guerres dont elles ont été le sanglant théâtre ces dessins ont été exécutés par monsieur Catel artiste prussien et paysagiste distingué et qui l'avait accompagné on ne pouvait pas dire mieux c'est parfaitement le résumé de notre conférence et ça montre bien ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui la collaboration entre un peintre Franz Ludwig Catel et un archéologue au bain Louis Milain lors d'un voyage en calabre qui s'est déroulé entre le 6 mai et le 17 juillet 1812 donc comme vous l'a dit Sylvie cette conférence vous est proposée à l'occasion de la parution aux éditions du passage en coédition avec la bibliothèque nationale de France du journal rédigé par Romain Louis Milain lors de son voyage en calabre journal qui était resté à l'état d'un manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Arsenal et ici je voudrais remercier Sylvie Aubna qui nous a laissé quand même toute l'attitude pour faire ses savantes recherches les collègues de la bibliothèque de l'Arsenal Fabienne Quéroux et Claire Lesage et Sophie Guérino qui nous ont accueillis avec beaucoup de générosité et bien sûr encore une fois nos éditrices Marie de Gauthier et l'équipe des éditions du passage Marie-Caroline du Fayet et l'équipe des éditions de la bibliothèque nationale de France donc vous pourrez peut-être regarder comment cet ouvrage est fabriqué vous avez d'un côté l'édition du journal manuscrit et de l'autre côté un catalogue entièrement illustré des dessins réalisés au cours de ce voyage par Cattel et ce travail n'aurait vraiment pas pu être mené à bien sans l'aide de Mark Smith qui est professeur de paléographie à l'école nationale des chars qui est avec nous aujourd'hui l'écriture de 2001 vous allez le voir c'est une horreur c'est vraiment à lire, on s'y arrache les yeux et vraiment comme dit Sylvie, Mark est capable de lire des choses qui sont humainement illisibles et il nous a vraiment sauvé la mise dans pas mal d'endroits donc Gennaro va vous présenter le Milain et le contexte du voyage Mark va revenir sur le texte et sur le manuscrit lui-même et moi-même je vous présenterai la documentation Milain le corpus au sein duquel sont conservés les documents que nous avons publiés en mettant peut-être le focus sur les dessins de Cattel voilà je passe la parole à Gennaro merci Corinne donc venons un peu à ce personnage donc Aubin-Lumilin, de grand maison est né à Paris en 1759 après avoir terminé des études d'humanité il devint traducteur de littérature et de philosophie allemande et anglaise puis se plongeant dans l'étude des sciences naturelles et surtout c'est un adepte du système linné c'est très important il commence à collectionner des plantes et des minéraux et c'est cette même méthode qu'il appliquera à l'archéologie un partisan enthousiaste de la révolution mais critique des opinions du parti dominant il fut incarcéré de 1793 à août 1794 mais heureusement la chute de Robespierre lui pargnat la guillotine cette expérience dramatique a eu la conséquence de l'éloigner de la vie politique et à partir de ce moment il se consacre principalement à l'étude du monde antique et des vieilles pierres il fut l'un des premiers à comprendre la valeur artistique du patrimoine français bouleversé par la tourmente révolutionnaire et post-révolutionnaire et c'est lui le premier qui devant les... à l'assemblée nationale prononça le mot de monument historique un mot qui est tellement célèbre, etc. donc c'est lui qui dit qu'il fallait absolument sauvegarder les monuments historiques qui sont des documents de l'histoire et d'ailleurs ce mot est rentré parfaitement même dans le langage administratif de la France en 1790 il avait intégré la bibliothèque du roi pour avoir plus facilement accès aux collections de cette prestigieuse collection mais surtout pour y faire carrière et il fera une carrière très brillante parce qu'il devient directeur du cabinet des médailles et le cabinet des médailles était à l'époque l'un des hauts lieux, le plus important lieu de l'archéologie en France il est d'abord professeur conservateur il dispense des cours d'archéologie publique et puis à partir de 1799 il devint directeur de ce même département le cabinet des médailles avait particulièrement prospéré grâce aux saisies révolutionnaires et au pillage des biens appartenant aux émigrés et à l'église en France et à l'Europe conquise surtout on a créé un public d'habitués de savants, d'artistes, des visiteurs mais aussi des élèves de l'école normale et c'est là où Milan a créé le premier cours public d'archéologie en France et ça je n'arrêterai jamais de répéter que le premier cours d'archéologie a été institué dans les murs de la bibliothèque de l'autre côté de la rue pour se remettre, donc il travaillait beaucoup il était mondain, il avait un salon très actif à la bibliothèque il avait un logement de fonction côté de la rue des petits champs donc effectivement les directeurs des cabinets de l'époque arrivaient à un statut social assez important il faisait partie de la bourgeoisie surtout à l'époque impériale donc un salon qui était tenu par sa vieille mère où il réunissait la grande société européenne notamment les allemands de passage avec un salaire important mais tout ça, sur ça, Thierry Sarman a mené vraiment des inquiètes très précises pour montrer le statut social atteint de Milan mais il était graphomane, il publia énormément il a eu une correspondance avec l'Europe entière donc très fatigué on le jette en disant va te promener donc il va effectuer d'abord un voyage dans le midi de la France et surtout de 1811 à 1813 il organise un voyage en Italie très méticuleux où il visite toutes les régions de la péninsule à l'exception de la Sicile et de la Sardaigne alors en guerre contre l'Empire est protégée par la Royal Navy comme vous savez nous sommes en pleine Italie napoléonienne l'Italie entre le nord et le sud soit c'est des provinces de la France soit c'est des royaumes satellites de la France donc Milan après avoir traversé la péninsule il arrive au mois de novembre 1811 à Naples avec l'idée surtout de pousser plus au sud et de visiter la Calabre terre vierge, inconnue, etc. tout en reprenant la tradition du Grand Tour le voyage de Milan ce n'est pas un voyage de formation donc ce n'est pas un Grand Tour l'archéologue avait 52 ans il était déjà formé mais une mission diplomatique une mission d'inspection patrimoniale à la demande du ministre de l'Intérieur le comte de Montalibé le caractère officiel de ce voyage permit en fait à Milan de bénéficier non seulement d'un budget considérable pour payer les artistes locaux pour les relever les dessins mais aussi pour acheter énormément de publications de gravures, etc. mais surtout le caractère officiel lui permit d'avoir des appuis off-politiques nécessaires pour voyager à toute sécurité le but du voyage était de recueillir une très basse documentation dessins, relevés, etc. destinés non seulement à ses publications enrichir les fonds de la bibliothèque impériale à l'époque mais aussi sa propre collection et pour les cours les cours d'archéologie, etc. les éludis français qui s'y rendaient en Italie ou les artistes qui séjournaient à l'Académie de France s'aventuraient souvent vers le sud mais ils s'arrêtaient à Naples où maximum, bien sûr, Pompéi et Herculanum quelques-uns allaient vers Pestom et de Naples, ils s'embarquaient directement pour la Sicile celles que les téméraires avaient osé se rendre dans les régions les plus sauvages du royaume comme la Calabre et les Pouilles surtout les Calabres infestés de brigands et surtout pas de structure d'accueil pour les visitaires à la différence de ses prédécesseurs Milin avait pu bénéficier de l'aide des souverains surtout de Caroline Murat reine de Naples à cette époque et donc de Naples, il avait réussi depuis Naples, il avait réussi à organiser tout son voyage avec les entendants les évêques, etc. mais l'autre différence énorme et qui vraiment fait de Milin un pionnier c'est qu'il avait élaboré un itinéraire qui traversait non seulement toutes les provinces du royaume de Naples mais qu'il a été le premier à s'occuper non seulement de l'antiquité classique comme la plupart des visitaires mais aussi des monuments du Moyen-Âge de la Renaissance et du Baroque et surtout il fit appel à des destinataires locaux pour les relever sauf, comme Corinne vous le montrera il avait vraiment embauché Cataël qui devient son photographe l'œil de Milin tout au long du voyage de Naples à la Calabre Milin aurait souhaité publier un nouveau voyage pittoresque agrémenté de gravures retirées des dessins recueillis pendant son séjour de ce projet ambitieux il reste de nombreuses lettres un compte-rendu publié juste un compte-rendu publié dans le magasin encyclopédique une richissime correspondance conservée au département des manuscrits de la Biothèque Nationale et surtout ces cartons avec les notes de voyage donc c'est pas un journal c'est des feuillets dans des boîtes où il raconte son voyage en Italie donc c'est des boîtes ils étaient 6 maintenant elles sont 10 à la Biothèque de l'Arsenal donc si vous avez du courage allez-y et plus d'un millier de dessins et de relevés conservés au département des estampes et de la photographie de la Biothèque Nationale de France donc là je passe à Marc la parole à Marc comme ça vous verrez cette lecture impossible tu pourrais la donner comme exercice aux élèves de l'école des Chartres est-ce qu'il est possible d'approcher l'ordinateur si vous vous prenez la place très bien merci voilà donc l'aspect extérieur de ce journal qui n'est pas comme on l'a dit un livre ni un cahier même un dossier disons plutôt de feuilles je voulais commencer par remercier mes voisins de m'avoir fait l'honneur de m'inviter ici j'ai ensuite été très touché étant arrivé dans ce travail à la dernière heure après les longues années qu'ils ont eux-mêmes passées sur l'édition et c'est l'occasion donc de vous dire quelques mots puisqu'il sera largement question ensuite des dessins de vous dire quelques mots du journal lui-même de l'écriture de Milan et de la manière dont ce journal a pu être transformé en un livre que vous avez donc dans le coffret à côté des images un des compagnons de voyage d'Aubin Louis-Milin Astolf de Custine jeune poète nous a laissé des notes à travers lesquelles on perçoit parfois une certaine mésentente ou des difficultés de communication disons entre le jeune poète et l'archéologue plus âgé peut-être un peu plus sec d'esprit et Custine donc disait le voyage de Calabre ne convenait pas du tout à monsieur Milan on a presque l'impression qu'il veut dire l'inverse que monsieur Milan ne convenait pas du tout à ce voyage pour voir ce pays dit-il il faut les yeux d'un poète ou d'un peintre il ne me montre pas ce qu'il écrit mais d'avance je suis sûr que son voyage est illisible illisible au sens de inintéressant à lire alors illisible effectivement nous allons voir que ce texte a pu l'être dans différents sens illisible il était d'abord avant la récente édition évidemment parce qu'on ne pouvait ouvrir le dossier que vous voyez ici qu'en allant le chercher à l'arsenal ouvrons donc ce dossier et nous y voyons un échantillon des 11 10 ou 11 chemises dont se compose le contenu qui sont remplies donc de feuilles volantes près de 500 feuilles dont beaucoup écrites au recto et partiellement au moins au verso couvertes d'une écriture que disons par euphémisme on pourra qualifier de très déliée vue de loin elle peut paraître assez régulière en réalité mais dès qu'on approche un peu elle se révèle de plus en plus difficile à lire et plusieurs années de patience déchiffrement ont donc été nécessaires pour en venir à bout et je dois dire encore une fois que j'admire le travail qui a été fait par mes voisins puisqu'on a prononcé le mot de paléographie une ou deux fois déjà je me permets de préciser que les écritures les plus anciennes passent souvent pour plus difficiles et d'autant plus difficiles qu'elles sont plus anciennes en réalité ce n'est pas le cas les écritures anciennes répondent souvent à des usages relativement précis qui une fois qu'on les maîtrise facilitent la lecture ici au contraire la difficulté c'est comme dans une écriture moderne et nos écritures à nous sont certainement celles qui dans l'avenir paraîtront les plus difficiles beaucoup plus que les cursives mérovingiennes ces écritures très individuelles présentent dans le cas de Milan en particulier beaucoup d'incertitudes des mots tout à fait indistincts dont la lecture repose non seulement sur un repérage des particularités individuelles de la main il faut repérer qu'il fait ses S comme une petite pointe qui se confond avec toutes sortes d'autres petites pointes mais surtout sur une compréhension fine du contexte pour décider du mot qui sera le plus vraisemblable entre deux autres mots et encore faut-il avoir lu les mots voisins quand on a une ligne entière qui résiste c'est plus difficile il y a peu de majuscules ici seulement au début des phrases et encore pas toujours aucune ponctuation si ce n'est d'incessant retour à la ligne et en gros on peut dire qu'un alinéa correspond à une phrase il saute sans arrêt d'une phrase à une autre et d'un sujet à un autre s'y ajoutent des notes marginales comme ici souvent plus informes encore et voilà je suis donc arrivé dans cette affaire comme un ouvrier de la onzième heure pour aider à combler les derniers trous mais par la même occasion nous avons donc pu repasser l'ensemble du texte parcourir l'ensemble pour y repérer d'éventuels passages encore problématiques ou des difficultés encore non repérées ce qui frappe dans ce journal c'est la richesse et la variété des sujets ce qui est à la fois évidemment l'intérêt pour le lecteur mais la difficulté pour ceux qui doivent en réaliser l'édition ces sujets alors on en a un aperçu dès qu'on ouvre le premier dossier on a des notes alors là d'un genre plus général que ce qui viendra ensuite au fil de l'itinéraire un dossier qui s'intitule simplement Calabré et qui est disons d'ordre ethnographique ou qui est plutôt un petit catalogue d'étonnement parfois mêlé de répulsion ou d'inquiétude pour ce qu'il observe tout cela réduit en petits chapitres ou on pourrait presque dire en fiches intitulés propreté repas fromage ça commence par propreté enfin dans l'ordre dans l'ordre actuel mais ce n'est pas peut-être entièrement un hasard repas fromage agriculture vie sobre enterrement femme démarche 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 des femmes en particulier mais pas seulement costume également surtout les femmes mais pas seulement cité détruite et tremblement de terre avec la référence au tremblement de terre de 1783 brigandage etc le brigandage sera très présent au fil du voyage il y a beaucoup d'autres sujets donc tout au long du voyage des paysages bien sûr alors des paysages sur lesquels le regard de Milain n'est pas celui de Cattel certainement c'est plus disons une géographie physique sociale et économique de la Calabre où l'on aperçoit les traces du passage des armées napoléoniennes en 1806 jusqu'à la menace anglaise actuelle avec laquelle on joue au chat et à la souris les brigands et la justice l'armée et la police la qualité et le style des maisons qui changent beaucoup d'un lieu à un autre les monuments et les fragments de toutes époques avec tout un vocabulaire technique qui ajoute évidemment encore à la difficulté beaucoup de botanique avec des noms français des noms latins des noms italiens la topographie où il s'agit entre autres d'identifier des lieux modernes avec ce que mentionnent les auteurs antiques nouvelles difficultés sources à identifier etc. et aussi bien des mentions de livres qu'il a repérés en furetant dans les bibliothèques des hôtes dans les différentes étapes où il s'est arrêté et l'érudition très inégale aussi qu'il rencontre dans la conversation de ses hôtes sur lesquelles il a des jugements divers et parfois amusants et puis toutes sortes de citations latines faites de mémoire de mots italiens beaucoup transcrits comme ils entendent la bouche des paysans et donc plus ou moins méconnaissables voilà alors pour vous donner un exemple juste pour que vous voyez d'un peu plus près à quoi ressemble sa façon d'écrire nous avons ici justement la page propreté vous pouvez lire avec moi les amis dans la calabre ne croient pas dire une chose inconvenante alors l'orthographe a été régularisé dans l'édition nous avons ici ne croit pas avec un Y avec un I dans l'édition ne croit pas dire une chose inconvenante en assurant que les draps doivent être propres parce qu'ils n'ont servi que trois ou quatre fois ceux qu'on nous donnait avaient toujours l'odeur de l'hospitalité là les éditeurs se sont cru autorisés à ajouter un point d'exclamation qui soulignait l'impression ressentie parmi là ici donc l'autre exemple je vous ai montré la note ça c'est plus technique le syndic monsieur Giuseppe Maria Alemani admirait la ligature entre le I et son point qui a suscité des perplexités a dans son cellier sept gros tuyaux en terre cuite avec des trous ovales pour des ajoutures et nous avons peiné pendant des heures sur le mot ajouture qui est un terme attesté de plomberie ligne suivante on passe complètement à un autre sujet bon déjeuner bon vin de dessert blanc reparti à 9h voilà donc quelques exemples simplement de ce qu'on trouve dans ce texte on y trouve aussi alors pour qui change un peu de ces pages et pages de texte de temps en temps des dessins qui ont beaucoup à envier à ceux de Cattel pour la qualité du tracé quelques-uns mais qui sont d'un grand intérêt archéologique et notamment des relevés d'inscriptions comme on le voit ici certes modestes encore une fois à côté des dessins de Cattel ce qui est intéressant aussi c'est on y a un peu fait allusion tout ce qu'on voit dans ce voyage comme dans beaucoup d'autres récits de voyage des conditions même du parcours et des conditions de l'écriture du voyage ou des modalités de recueil de l'information il a sous la main Milain a sous la main les livres des voyageurs précédents auxquels il se réfère régulièrement les voyageurs surtout de la fin du 18ème le récit de Henry Swinburne les lettres de Johann Heinrich Bartels et il est par ailleurs reçu chez les notables qu'il interroge avidement reçu parfois non sans résistance même quand il présente ses lettres de recommandation officielle tout le monde n'est pas heureux de le voir débarquer d'autres fois au contraire avec la plus grande courtoisie et par ailleurs d'autres aspects particuliers qu'on n'aurait pas chez tous les voyageurs apparaissent du fait qu'il est lui-même franc-maçon et donc il est introduit il est reçu dans les loges maçonniques il y a des mentions intéressantes de ce point de vue là aussi et enfin en annexe après tout ce parcours nous avons une longue bibliographie de travaux historiques archéologiques agronomiques etc. sur la calabre une bibliographie de travail composée à laquelle il a pu se référer après son retour aussi bien et dont la transcription et l'identification n'ont pas été le moindre défi à la fin du travail voilà donc le coq à l'âne qui est un aspect constant dans le manuscrit pose aussi dans le cadre d'une édition des difficultés alors non seulement de lecture parce qu'on ne sait pas de quoi il va parler dans la phrase suivante mais un effort de composition disons pour transformer tout ça en un livre j'ai dit qu'un alinéa correspond en général à une phrase souvent à un sujet il s'est agi tout simplement de trouver une ponctuation et un découpage du texte qui le rendent plus lisible en cherchant à créer des unités de sens à peu près cohérentes il y a quelques rares passages un peu plus travaillés par Milain lui-même peut-être soit sur place soit au retour déjà un petit effort littéraire mais qui reste très marginal et donc le travail d'édition a permis de composer à partir de ses notes un vrai livre enfin peut-on espérer lisible où la curiosité omnivore est jamais en repos de Milain et la richesse de ses observations directes et toujours originales se passe finalement très bien de l'habillage rhétorique que lui-même aurait sûrement voulu au retour s'il avait voulu mettre tout cela dans une forme plus littéraire et donc tout cela suffit même sans habillage littéraire à maintenir le lecteur en haleine et l'expression directe de ces réactions dont on peut penser que certaines étaient vraiment destinées à être réécrites est d'autant plus intéressantes maintenues dans cet état brut de décoffrage dont on peut donner un exemple simplement à Reggio de Calabria il visite l'atelier du peintre Lipari le seul peintre de la ville dit-il sans commentaire mais on mesure déjà qu'il y a un jugement dans cette expression-là et il dit de cet atelier le plus sale magasin des plus horribles croûtes qu'on puisse imaginer on peut imaginer qu'au retour il aurait rédigé ça de façon un peu plus enveloppée et le vin ajoute-t-il horrible en italien dans le texte voilà donc il y a une juxtaposition très intéressante et très frappante entre le ton et l'aspect très directe et brute de ce voyage avec la pureté néoclassique des vues de Cattel que nous allons admirer maintenant et qui nous renvoie à l'idée d'une Italie qui est tout aussi réelle puisqu'elle est dessinée sur le vif mais qui en même temps ne peut pas ne pas nous apparaître comme une sorte d'Italie idéale presque d'Italie de rêve je dirais avec le recul en plus Gennaro et Corinne qui ont fait le voyage sur les pas de Milan pourront vous dire mieux que moi peut-être ce qu'est devenu ce contraste des points de vue en y ajoutant encore le recul du temps Merci Merci beaucoup Marc Effectivement notre soirée elle est plutôt sous les dessins sous les vues de Cattel parce qu'effectivement il y aurait beaucoup à dire sur le journal du voyage et j'ai oublié aussi de remercier Alessandro Roux qui est un archéologue qui a c'est lui l'auteur parce qu'évidemment nous n'étant pas ni archéologue ni spécialité classique et que pour l'archéologie c'est effectivement un texte extrêmement important parce que nous avons tout retrouvé en fait on a retrouvé tous les monuments dessinés par Cattel mais surtout nous avons retrouvé toutes les épigraphes que Milain a copiés mal ou bien sauf quelques tuiles avec des inscriptions grecques qu'on n'a pas retrouvées et ce qui est intéressant une seule n'a pas été retrouvée mais ça va être quand même une bande de recherche pour les spécialistes de l'archéologie calabraise donc revenons donc effectivement comme Marc l'a souligné il fallait être aussi têtu que moi et Corinne pour arriver à la fin de ce travail parce qu'effectivement vous avez vu la lecture on a eu quand même pas mal de moments où on était complètement découragé et après elle était apparue un peu comme le sauveur qui nous a quand même poussé aussi pour les choses qui étaient vraiment et qui nous a aidé pour les choses qui étaient vraiment illisibles donc on a déjà maintenant beaucoup dit sur le voyage rapidement ces trois personnages on a déjà cité Milin, Cattel ils retrouvent à Naples aussi le jeune homme Custine qui avait que 22 ans donc Milin, 53 Cattel, 35 Custine, 22 ans et malgré les différences d'âge et de culture ces trois hommes ont partagé pendant quelques semaines l'une des plus passionnantes expériences de leur vie je dirais plus de journal de voyage de Milin même si on l'appelait le journal bien sûr mais c'est les notes de voyage 2001 les dessins de Cattel que nous verrons et les lettres de Custine publiées dès 1830 illustrant cette aventure demeure sans nul doute le chapitre le plus important et le plus intéressant de leur séjour au royaume de Naples comme tu l'as rappelé Marc le voyage incalable était une entreprise difficile et périlleuse très peu de voyageurs avaient osé s'y rendre à l'occasion du Grand Tour la plupart s'étaient arrêtés à Naples mais malgré cela il y avait des voyagères comme Dominique Vivant Denon qui après son texte va nourrir le voyage pittoresque de la Baie de Sanon et l'édition française du voyage de l'anglais Harry's Weeburn et surtout l'allemand Bartels les lettres que Milin connaissait avait même tenté une traduction en français des lettres de Bartels donc vraiment il était à la Biotech Nationale donc il était à la Biotech Nationale oui impériale il était dans une structure privilégiée c'est à dire il avait tout et ce qui est intéressant avec Corinne quand on a refait les notes bien sûr il utilise quatre versions de Swinburne il utilise des livres d'érudition sur salaire au XVIIe siècle bref ces livres nous les avons tous retrouvés à la Biotech Nationale on ne sait pas si c'était ce que Milin utilisait ou pas en tout cas vraiment une érudition exceptionnelle pour l'époque mais surtout les récits de ces trois voyagères Milin fait une sorte de dialogue permanent entre lui et ces trois Swinburne Bartels et Vivant Denon parce qu'il offrait aussi des éléments historiques importants et surtout Milin pourquoi il vainque à l'abre il veut comprendre comment cette région autrefois berceau de l'une des plus importantes civilisations d'Europe des grecs aux normands la grande Grèce la grande civilisation normande était tombée dans un tel état de misère de violence et de barbarie il s'intéressa bien sûr au terrible effet du tremblement de terre rapidement pour vous montrer vraiment c'est le premier à effectuer un voyage de la région du nord au sud de l'ouest à l'ouest donc les autres ils faisaient des étapes par bateau de non il y va en bateau tout le monde y va en bateau personne ne va l'intéresser ils sont à dos d'âne et c'est ça qui est intéressant on le verra tout à l'heure donc évidemment il voulait comprendre pourquoi cette région était venue si barbare alors qu'il était l'un des berceaux de la société méditerranéenne et aussi pour voir les effets du terrible tremblement de terre de 1783 qui avait complètement ravagé la région mais aussi peut-être grâce à ce tremblement de terre la calabre commence à être connue dans l'Europe savante de l'époque parce que l'année après le tremblement de terre le roi fait publier les relevés avec des magnifiques gravures coulères donc ça évidemment je montre le bel exemplaire du département des estampes et donc c'est cette histoire des tremblements de terre qui a aussi permis cette connaissance de la région donc grâce au souverain que nous avons vu tout à l'heure il peut circuler il a des laissés-passer beaucoup de laissés-passer sont au département des manuscrits c'est intéressant c'est que vraiment si on met ensemble les estampes l'arsenal et le département des manuscrits nous avons tous les matériaux possibles pour restituer ce voyage donc accompagné d'un jeune frotteur de la biothèque nationale une sorte de secrétaire le Custine a fait un portrait atroce de ce Jacques Osterman on n'a rien trouvé sous lui on savait juste qu'il était alsacien et qu'il avait 18 ans donc Milain quitte Naples avec Custine et Cattel le mois de mai de 1812 après une halte à Pompéi ils arrivent à Salernes capitale normande pas capitale normande une ville importante de la période normande et donc évidemment si on peut passer on peut passer à la caméra voilà donc Milain passe des jours entiers à étudier ce monument exceptionnel de la civilisation normande à l'Italie du Sud il fait exécuter des relevés des monuments romains réutilisés comme tombeau à l'époque médiévale et Cattel sûrement de retour à Naples à partir des esquisses réalisées sur place il fait cette magnifique vue de la trium bien sûr les dessins ont un intérêt non seulement artistique mais aussi je dirais archéologique par exemple si vous voulez aller vers le centre cette vasque au centre qui est une pièce unique à un granit provenant de Pestum aujourd'hui n'est plus dans la cadale de Salernes elle a été déplacée au 19ème siècle dans les jardins publics les jardins royaux aujourd'hui publics de la ville de Naples donc voilà un dessin de Cattel et aussi un moment précis parce que ce sont des dessins très précis très réalistes tu as dit néoclassique effectivement on parle souvent de dessins romantiques de Cattel mais par l'air méticulosité ils échappent à toute définition parce que ce sont vraiment des dessins là vous voyez par exemple on voit parfaitement le sarcophage qui après est reproduit à part dans un autre dessin donc vraiment extrêmement intéressant après il se rend à Malphi là aussi on ne rentre pas dans les détails mais ce sont les premiers voyageurs qui exécutent des relevés extrêmement précis des monuments de la côte à Malphi on peut passer au powerpoint donc évidemment il descend powerpoint voilà évidemment il descend en passant par Pestom mais l'un n'est pas du tout intéressé au temple parce que évidemment il y avait beaucoup de publications sur le sujet il connaissait il avait toute la bibliographie mais évidemment Cattel ne peut pas résister à immortaliser les temples de Pestom dans cette magnifique vue évidemment tous les dessins que nous montrons sont conservés au département des estampes donc on ne le répète pas et parallèlement les lettres de Custine sur Pestom sont extrêmement intéressantes alors que la partie 2001 sur Pestom ne sont pas très intéressantes ce qui est intéressant c'est qu'ils sont ils vont dormir chez les Bellely et les Bellely c'est la belle famille de Degas donc il y a quand même une sorte de continuité après avec l'histoire qui sur les relations naples France donc à Dodane ils se dirigent donc je dis ils ont 5 ânes il y a 3 les 3 plus le secrétaire plus un âne pour transporter les papiers tous les instruments bien sûr les tenues de nos messieurs donc il descend le Chilent aussi le Chilent c'est cette région qui est complètement inconnue aujourd'hui en France elle n'est pas très connue non plus c'est la région qui va de Pestom à la Calabre que c'est une sorte d'anti-chambre de la Calabre et que personne n'avait jamais visité non plus à l'époque et même aujourd'hui il y a très peu de touristes qui vont pénétrer à l'intérêt de la région or eux ils y vont la suivante ah pardon non c'est moi c'est moi c'est moi comme chez la famille Mollo à Cosenza la famille Di Franca à Vibo Valencia les familles existent toujours et habitent les mêmes palais idem à Cher il va dans ce palais et ça c'est pas des dessins officiels c'est des dessins sur un carnet sur le carnet de Cattel et il immortalise la jeune femme on a même le prénom Tancreda des Dominicis avec les amulettes etc les vases tous les instruments qu'il trouvait dans la maison et puis pareil il s'intéresse je disais l'intérêt de ce corpus de dessins et de notes de voyages il ne s'intéresse pas uniquement aux monuments mais il s'intéresse à la manière de vivre des gens une cuisine à San Giovanni à Piro du mobilier à Castroville vous imaginez surtout le dessin du mobilier est extrêmement important il n'y a plus rien ni dans les musées ni dans les maisons de Calabre donc avoir des relevés de mobilier maniériste tardif sûrement parce qu'on est en 1812 donc ça ne peut pas être du second seconde moitié du 19ème on aurait imaginé donc effectivement dans les maisons des gens de cette société un peu aisée de Castroville on pouvait trouver du mobilier pareil et comme je vous disais ce qui est intéressant c'est que vraiment nous sommes allés sur les traces de Milin avec les dessins pour essayer de retrouver les lieux et oui ça c'est une très belle vue d'un village pittoresque qui est à côté de Cosen au nord de la Calabre et quand vous y allez aujourd'hui ça n'a pas beaucoup changé évidemment le couvent au premier plan la loggia a été transformée mais quand on se promène dans les rues du village vous voyez là-haut Cattel avait réalisé un palais avec des portiques qu'on trouvait assez étranges et en réalité le palais existe encore aujourd'hui il est habité etc. donc vraiment pour montrer l'intérêt aussi documentaire et archéologique de ces dessins et ce qui est intéressant c'est que quand vous arrivez à Mendicino à côté de l'église il y a un dessin ce dessin de la BNF on ne sait pas comment il est arrivé à Mendicino plastifié et collé au mur en disant dessin mais ça bien avant notre travail donc c'est intéressant aussi la circulation de ces dessins d'un monde à l'autre pour eux c'est une fierté donc les habitants connaissaient déjà et je vous disais aussi tout existe ou dans un état plus ou moins convenable complètement ravagé c'est le cas de Paola Paola c'est la ville de Saint-François de Paul donc il y va surtout pour Saint-François de Paul mais il est très déçu parce que la bibliothèque est pauvre les frères sont un culte ils n'ont même pas la bible bon bref il est très critique il râle tout le temps là vous voyez la place qui s'appelle évidemment Saint-Francesco de Paul vous voyez il n'a pas beaucoup changé vous avez exactement l'église la fontaine et derrière dans un autre dessin en revanche là vous voyez cette charmante chapelle elle existe là vous voyez elle n'a pas changé mais il y a une jolie rampe maintenant en béton ils ont complètement détruit l'escalier et ce sort de pont pour arriver à la chapelle donc c'est pour ça que les dessins sont extrêmement importants pour les calabrais qui souhaitent étudier l'ère histoire et l'ère urbanisme pareil Milen il se documente il étudie avant de descendre et il va à Mileto Mileto d'Italie pas Mileto grec et donc il va à Mileto qui était l'une des villes les plus importantes des Normands en Italie du sud choisi par le grand comte Roger comme capitale et surtout il avait fondé une abbaye l'abbaye de la Trinité et surtout il espère de trouver des chartes c'est vraiment dans ses notes en disant je vais aux archives de l'abbaye parce que sûrement il y aura des chartes importantes à la fois pour l'histoire de France et d'Italie c'est toujours le double jeu il va à la découverte des monuments normands parce qu'ils sont intéressants pour la France et l'Italie il va à la découverte des monuments angevins toujours avec l'idée c'est intéressant pour la France et l'Italie or il arrive à Mileto complètement ravagé par le tremblement de terre il fait exécuter des dessins et surtout ces dessins sont extrêmement importants parce que ce sont les relevés d'un monument du monument funéraire de Roger le Normand c'est un sarcophage romain réutilisé comme sépulture du grand comte que Milain fait un parti des bléiers il appelle des ouvriers parce qu'il était plein d'arbustes etc. et c'est très intéressant dans les notes de Milain il dit il ne faut pas tout enlever il ne faut pas complètement couper l'ensemble des arbustes parce qu'il faut garder l'effet pittoresque de l'ensemble et ces dessins sont extrêmement aujourd'hui le sarcophage est conservé malheureusement au musée archéologique de Naples donc il n'est pas resté in situ il y a un magnifique parc archéologique avec un musée mais c'était la grande mode au 19ème siècle de concentrer les objets et les tableaux dans la capitale on peut passer au dessin vous voyez ce dessin de Cattel extrêmement précis d'une très grande rigueur mais précis aussi dans le rendu des arbustes qui entouraient l'ensemble c'est à la fois un relevé je dirais scientifique mais sans jamais vouloir complètement couper le côté pittoresque donc c'est pour ça que Christine est sévère quand on dit que Milain ne comprenait pas c'est Milain qui dit laisser les arbustes laisser les arbres pour donner justement pour garder ce côté pittoresque et c'est intéressant parce que c'est lui qui utilise parmi les premiers style normand paysage pittoresque etc donc c'est quand même on est en 1812 pour un homme qui était né c'est un homme des lumières c'est pas un homme du romantisme mais qui essaye de comprendre vous voyez ces dessins évidemment ils auraient dû être gravés dans le voyage ce nouveau voyage pittoresque qui n'a jamais vu le jour et si on passe au powerpoint donc c'est intéressant parce que je vous dis on a tout trouvé tropère donc évidemment après la désolation de donc effectivement là ils sont découragés même Custine laisse une lettre très belle depuis mille lettres parce qu'il dit vraiment que c'est affreux des ruines tombées sous des ruines ça c'est l'expression de Custine et ils arrivent dans un paradis cette petite ville de Tropea qui est face à l'île de Stromboli donc évidemment il n'y a pas ces barraques moches sur la plage donc la ville était complètement conservée ça c'est Stromboli donc ça c'est le relevé de Cattel les ruines du château parce qu'il y avait eu le tremblement de terre mais grosso modo la ville avait été épargnée et ils habitent chez un monsieur un beau jeune homme avec une femme pleine d'enfants et dans ce palais qui s'appelle Palaz chez le monsieur Carlo Galli têtu nous avons retrouvé le palais il est encore là aujourd'hui c'est une école c'est un collège mais le palais existe toujours et donc effectivement nous avons nous-mêmes pu apprécier la vue que les deux ont eu sur cet ensemble et puis évidemment la descente vers le sud les magnifiques vues de la côte qui sont complètement éblouies Milain aussi Milain décrit tellement bien les jardins les tunnels les potagers il est vraiment séduit par la richesse de la nature qui était également immortalisée par Catel je passe ça à la suivante Corinne voilà je lui dis aussi ces dessins extrêmement importants ça c'est un tout petit dessin de la cathédrale donc ils arrivent à Reggio après il remonte vers le nord en passant par Gerach Gerach on est déjà du côté est sous la mer Ionienne complètement détruite par le tremblement de terre de la cathédrale normande il dit un style normand c'est lui qui utilise cette expression effectivement c'est la plus grande cathédrale normande encore aujourd'hui de toute l'Italie du sud un Thaï qui est dans un village de mille habitants aujourd'hui vous voyez l'abside donc le chevet de droite était tombé et même aujourd'hui à l'ANU vous voyez parfaitement la partie ancienne d'origine et la partie comme indiquée dans le dessin de Cattel donc effectivement ces dessins sont extrêmement importants pour les architectes en chef du monument historique etc ou encore pour les relevés de tombeaux ça c'est le relevé l'état du tombeau de Rufo Rufo di Calabre c'est l'une des grandes familles de Calabre dont on est aussi une reine dans un pays voisin et là vous voyez le relevé du monument à l'époque le monument recomposé aujourd'hui etc donc c'est vraiment intéressant pour l'histoire de l'archéologie de la sculpture etc et Astillo la ville de Tomaso Campanel il y va pour Campanel c'est très intéressant mais il n'y parle jamais c'est à dire c'est le but du voyage Astillo c'est aller sur les traces de Campanel il cherchait un portrait de Campanel ça on le sait par d'autres lettres etc mais pendant le voyage Silence Radio c'est l'un des plus grands philosophes si c'est connu l'auteur de la Città del Sol un Dominicain parce que la Calabre est une terre de philosophie donc c'est les héritiers de la Grande Grèce des Grecs et parmi les plus importants philosophes de la Renaissance et de la fin de la Renaissance il y a Bernardino Telesio qui était de Cosenza et Stilo qui était de pardon Tommaso Campanel qui était de Stilo et Giordano Bruno qui était de Nola donc aussi du Sud donc les trois grands philosophes donc Milan les connaissait il va Stilo mais au lieu de parler de Campanel il est ébloui par cette étrange architecture il ne sait pas là il a du mal Byzance il ne connait pas donc évidemment il a du mal à donner un adjectif au style de cette petite église catholique qui était au centre d'un ensemble de grottes c'était un centre d'un monastère selon la vie byzantine donc il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de cloître c'était des grottes ou des ermitages dispersés et ça c'était au centre de cet ensemble et Cattel réalise vraiment dans l'esprit de Granet un très bel intérieur de cette catholique avec des femmes en prière et après il descend encore et avant de rentrer et sur ça j'ai terminé je dis des relevés extrêmement précieux on ne savait pas qu'est-ce que c'était parce qu'évidemment c'est indiqué mosaïque de la Trinité mais évidemment à Rossano Calabro c'est une ville au nord est de la Calabro il n'y a plus d'église de la Trinité et l'église a été démolie six mois après le passage de Milan donc ça c'est vraiment important et Milan fait exécuter un relevé du pavement qui était un mosaïque et il dit je fais exécuter ce relevé parce qu'il est beau comme un tapis d'Orient là vous voyez c'est aussi cette idée de vouloir avoir une vision d'ensemble des monuments de l'Italie du Sud donc la vie beau de Cattel est le seul témoignage d'un immense pavement à mosaïque comme on peut retrouver dans la Cattelra d'O30 beaucoup plus célèbre mais évidemment la Calabre a été ravagée par rapport aux autres et pendant la domination française cette église de la Trinité a disparu donc aujourd'hui grâce à l'édition de journal de voyage de l'archéologue et grâce aux yeux du peintre et du poète les endroits les moins intéressants et les lieux enchantés qui ont insouffert à cause des catastrophes naturelles et surtout de l'incurie des hommes retrouvent j'espère une nouvelle lumière et surtout des nouveaux lecteurs j'ai terminé mais je voulais dire aussi je suis ravi parce que j'ai parlé tout à l'heure avec un monsieur j'ai oublié votre nom qui est l'éditeur de Custine donc notre travail servira à quelque chose au moins à la nouvelle édition des lettres de Custine qui ont été éditées pour la première fois en 1830 et je passe la parole à Corinne donc moi je vais plutôt mettre l'accent sur le fonds Milin et sur l'ensemble du fonds Milin de la documentation Milin et donc du corpus qu'a-t-elle à l'intérieur de cette documentation donc Milin le général vous l'a dit a accumulé une énorme documentation et cette documentation des correspondances et relevés archéologiques des dessins etc et cette documentation en fait a été acquise très très tôt par la bibliothèque royale Milin avait légué sa documentation à la comtesse de la solée qui devait en donner une partie à l'éditrice Ami on ne sait pas très bien de Milin qui s'appelait Catherine Wasserman toujours est-il qu'au cours de trois ventes la bibliothèque royale va acheter l'ensemble de la documentation Milin en 1819 et en 1822 donc en 1822 la bibliothèque royale le cabinet des estampes en l'occurrence possédait plus de 1000 dessins provenant du fonds Milin des milliers d'estampes et des notes de voyage la correspondance Gennaro vous l'a dit était au département des manuscrits elle est court aussi elle est court elle est court elle est court elle est court aussi et donc on pourrait se dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le cabinet des estampes a acheté cette énorme documentation pas du tout parce que Milin était un personnage important de la bibliothèque royale mais parce que en fait cette documentation et c'est dit dans les archives du département venait compléter une collection un peu du même style qui avait été léguée à la bibliothèque royale au début du 18ème siècle la collection de l'érudit François-René de Guénière et de cette collection qui était composée également de relevés de monuments de vues de villes de relevés de costumes etc. et donc le fonds Milin et le fonds Guénière ont constitué une des bases de trois très grandes séries du département des estampes qui continuent encore à être des séries importantes dans nos collections les séries de topographie les séries de costumes et les séries d'arts funéraires alors cette collection ce fonds qui en 1822 entre dans les collections du département des estampes est traité quasi immédiatement et quand on dit traité à l'époque ça veut dire selon la logique en vigueur ça veut dire dispersé en fonction du sujet dans le cadre de classement du département et donc quand Généraux a commencé sa recherche et bien le fonds Milin il était au milieu des 15 millions de dessins estampes et photos du département il s'agissait en fait on savait que c'était une acquisition centrale dans la vie du cabinet au 19ème siècle mais ça avait perdu en fait tout son sens de source cohérente et construite en fait mais nos prédécesseurs savaient travailler et s'ils ont dispersé beaucoup de fonds au 19ème siècle dans le cadre de classement ils ont pris un certain nombre de précautions qui nous permettent maintenant de retrouver de rassembler ces fonds ça a été le cas des estampes la partie estampe pas des dessins la partie estampe du fonds Milin qui ont reçu systématiquement je ne sais pas si vous voyez très bien l'estampille de provenance M.I.L et ces estampes on en retrouve absolument partout dans les séries topographiques dans les portraits jusqu'à dans certains oeuvres d'artistes on les a tout de suite exclues du périmètre dans notre recherche parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses et il faudrait remuer tous les albums du département pour les retrouver en revanche les dessins eux étaient beaucoup plus faciles à repérer ils n'ont pas reçu cette estampille mais ils ont reçu un numéro si on peut passer à l'écran voilà que vous voyez en bas à gauche 259 et en fait chaque dessin a été numéroté et consigné dans une liste qui est classée topographiquement et qui suit peu ou prou la chronologie du voyage 2001 on peut revenir sur le sur le powerpoint et c'est donc cette liste dont vous avez ici un exemple qui a servi de guide à Gennaro parce que c'est quand même beaucoup de Gennaro qui s'y est collé au début qui a servi de guide à Gennaro pour essayer de retrouver ces dessins alors on a eu une chance c'est que je ne sais pas si vous voyez très bien sur la photo mais pour chaque dessin numéroté on avait mis en face le numéro inventaire de l'album où on avait collé le dessin alors il restait à retrouver la cote actuelle parce que le numéro d'inventaire ce n'est pas la cote au département des estampes et donc il a fallu en fait explorer toutes les séries plausibles en se demandant en fonction du sujet où on avait bien pu mettre le document donc en fait on a exploré enfin Gennaro surtout a exploré les séries sur l'antiquité sur la topographie de l'Italie sur les costumes sur les tombeaux enfin bon voilà il a remis et et j'ai oublié je vais en parler la deuxième difficulté c'est qu'à l'époque il y a des documents soit ils n'ont pas compris soit ils ont estimé que que c'était pas intéressant donc on les a pas mis dans les albums du fond ce qu'on appelle le fond général on les a mis dans ce qu'on appelle la matière qui est une espèce de second choix où les pièces ne sont pas montées dans des albums mais mises telles quelles dans les boîtes et classées par sujet alors dans notre malheur en fait c'est l'exemple que vous avez ici si vous voyez le premier rond c'est pas un numéro d'inventaire qui est marqué mais topographie ça veut dire que le dessin avait été mis dans la matière de la topographie de l'Italie qui représente quelques centaines de boîtes et donc on a eu la chance quand même la matière au 19ème siècle c'est vraiment le parent pauvre du département mais à partir des années 1980 il y a eu un énorme travail de reclassement de reconditionnement ce qui fait que cette matière maintenant elle est parfaitement exploitable et donc Gennaro a ouvert des boîtes a ouvert des boîtes et c'est dans ces boîtes qu'il a retrouvé 23 dessins de Cattel réalisés donc dans le cadre de ce voyage en Calabre alors le en fait au départ cette acquisition Milin c'est une acquisition qui est faite pour un intérêt documentaire et c'est la recherche qui a été menée qui a permis de comprendre que cette acquisition purement documentaire avait aussi une importance pour l'histoire de l'art parce qu'au fond de cette immense masse de dessins et d'estampes dormait un corpus totalement inédit de dessins du peintre allemand Cattel on a retrouvé quelques 160 dessins de Cattel au sein du fond alors aucun de ces dessins n'est signé et c'est en croisant les dessins en regardant les dessins et en croisant avec le journal 2001 qu'on a pu faire ces attributions au védutiste allemand donc le corpus Cattel aux estampes est assez varié il y a trois grandes masses il y a certains dessins que Gennaro vous a déjà montré qui sont en fait des petits croquis qui ont été pris sur un carnet et puis après les pages ont été déchirées et les pages ont été données à Milan il y a un certain nombre de relevés très précis de paysages sur lesquels je vais revenir à la fin et puis il y a des dessins faits à l'atelier peut-être après le voyage quand ils sont rentrés à Naples et là si on peut passer sur l'écran c'est le suivant de Gennaro c'est déjà un exemple de ces très beaux dessins mais celui-ci est absolument magnifique c'est la seule aquarelle de l'ensemble elle n'est pas terminée et là on n'est plus du tout dans le relevé très précis du paysage que Milan commande à Cattel là Cattel il rêve complètement il montre à quel point la nature calabraise est exubérante il y a un tas de personnages très pittoresques et puis au fond on voit la Sicile avec l'Etna Sicile qui est tout près il est à Reggio il y a quoi il y a 10 minutes de bateau 3 kilomètres donc voilà c'est tout près et il ne peut pas y aller parce qu'en Sicile il y a les Bourbons de Naples protégés par les Anglais et la Sicile est totalement interdite aux Français donc ce très beau dessin est en fait un très beau rêve de Cattel sur ce pays qui pour le moment est pour lui inaccessible donc on l'a dit Cattel a été embauché par Milin pour faire les dessins du voyage de Calabre dessins qui devaient être gravés alors dans le journal de Milin et dans les lettres de Custine ce qu'on voit c'est que ça devait être une pâte il était extrêmement gentil alors que Milin et Custine ne s'entendent pas du tout enfin ils ont des mots très enfin Custine a des mots très durs pour Milin Milin lui ne parle même pas de Custine sauf pour dire que monsieur de Custine est désespéré parce qu'il veut du miel et il ne trouve pas de miel ça ça a l'air d'être une grosse catastrophe en revanche tout le monde aime Cattel Milin l'adore pour son talent pour son énorme capacité de travail parce que Cattel on va y revenir c'est un travailleur et Custine lui il est ravi il a enfin trouvé une âme sœur avec qui il peut se mettre devant un paysage et voir à quel point tout ça est sublime et à quel point Milin ne comprend vraiment rien à l'histoire donc il est Cattel n'est pas si jeune que ça à l'époque il a 34-35 ans c'est un Prussien qui est né à Berlin et qui est issu d'une famille d'origine française c'est des protestants qui se sont réfugiés en Allemagne au moment des persécutions de Louis XIV il a d'ailleurs gardé une assise en France il a de la famille en France il fait des voyages en France et en 1811 il perd sa femme et il va s'installer en Italie à Rome en 1812 il est sur la côte napolitaine il rencontre Milin il fait quelques dessins pour lui à Pompéi et Milin l'emmène avec lui en Calabre et ce voyage calabré est pour Cattel extrêmement important parce que c'est là où il va se constituer son portefeuille de références et il va réutiliser voilà il va réutiliser abondamment les dessins qu'il a fait qu'il a fait sur place le dessin de Casalicchio c'est la cause du Chilento c'est ça on est sur la côte du Chilento il va le réutiliser c'est fait en 1812 le tableau en dessous il doit être 1820 1830 et donc on voit comment il réutilise exactement le dessin qu'il a fait 15 ou 20 ans plus tôt et c'est intéressant parce que ce dessin en haut il n'est pas chez Cattel il est chez nous il est dans le fond Milin à cette époque là il est à la bibliothèque royale ce qui veut dire que Cattel a dû faire des doubles en fait d'un certain nombre de dessins pour se constituer son portefeuille et l'exploiter plus tard et ce type de tableau c'est tout à fait caractéristique de la production de Cattel qui va peindre énormément de tableaux avec une vision très romantique de l'Italie vision qui plaisait beaucoup aux touristes de l'époque puisqu'on peut employer le mot touriste à l'époque Stendhal l'a déjà employé c'est vrai en fait il y a très peu de Cattel en France les Cattel ils sont en Angleterre et en Allemagne ça ne plaisait pas aux français alors donc la volumétrie du corpus est énorme on estime si on si on lit le journal 2001 qu'il a dû faire à peu près 300 dessins 300 dessins en 6 semaines et dans des conditions assez épouvantables parce qu'il faut l'imaginer faire 3, 4 heures 5 heures de cheval enfin d'âne plutôt et puis il descend de son âne il pose son matériel et il fait son dessin et puis tout ça après avoir cheminé sur des sentiers calabrés qui sont absolument redoutables donc il est vraisemblable que pour arriver à avoir une telle productivité il a utilisé un instrument un instrument qu'on appelle la chambre claire alors c'est particulièrement intéressant parce que la chambre claire va être très utilisée par les peintres de plein air à partir des années 1820 on a très peu d'exemples voire pas du tout d'une utilisation aussi précoce de l'instrument l'instrument il existe depuis 1806 il est breveté en 1806 par un anglais Wallaston alors il est en fait c'est un instrument très léger c'est un prisme avec des angles très précisément calculés monté sur une tige et la tige est fixée sur la planche à dessiner du dessinateur et donc le dessinateur va regarder à travers le prisme par un viseur et il va pouvoir grâce à ce prisme voir à la fois le paysage ou l'objet ici dans ce cas là le paysage le paysage qu'il veut représenter et en même temps il voit la feuille de papier sur laquelle il est en train de travailler et il peut même voir le crayon avec lequel il trace les contours donc ça permet d'aller beaucoup plus vite pour placer la composition et d'être beaucoup plus précis et on sait que Milain dès 1807 connaît l'appareil puisque dans le magasin pittoresque il lui consacre un article et il dit l'usage de cet instrument deviendra probablement général parce qu'il est d'une grande simplicité et d'un volume très peu embarrassant alors volume très peu embarrassant on est d'accord d'une très grande simplicité on a essayé Gennaro à mon avis il faut quand même un petit peu s'entraîner parce que oui on distingue bien le paysage qu'on voit en face mais de là à le dessiner et en plus c'est extrêmement fatigant pour les yeux parce que si jamais vous changez votre angle de vue vous n'avez plus du tout le même angle t'as réussi alors je ne dois pas être douée parce que moi je n'ai pas vu grand chose mais je pense que c'était très très fatigant parce qu'il faut vraiment garder toujours le même angle de vision et c'est sans doute avec cet instrument c'est même vraisemblablement très vraisemblablement avec cet instrument que Cattel a réalisé ce qui est parmi les dessins les plus intéressants du fond ce sont des panoramiques qui sont des relevés de très vastes paysages donc vous avez ici un exemple du paysage de Stylo dont Gennaro vous a parlé tout à l'heure vous voyez la Cattolica on l'aperçoit au pied du mont Consolino voilà elle a la Cattolica et vous voyez avec quelle précision Cattel a figuré les différents bâtiments donc on voit ici comment il travaille il travaille au crayon et c'est dit dans le journal 2001 le soir il repasse à la plume les dessins qu'il a fait au crayon dans la journée et donc pour faire ce vaste paysage il a pris sa chambre claire il s'est mis face à une partie du paysage si on peut revenir sur l'ensemble pour qu'on voit bien donc il a mis sa chambre claire face à une partie du paysage encore encore voilà si on peut tout voir il a dessiné la partie gauche il a changé son angle de vue et il a dessiné la partie droite et ensuite les deux feuilles se raboutent et on voit en haut au centre les petits traits et les petites croix qui indiquent à quel endroit on doit mettre bout à bout les feuilles pour constituer le panorama alors ici le panorama a été fait sur deux feuilles on a des exemples du fond si on peut revenir à l'écran on a des exemples du fond le problème c'est que ça devient très grand une fois que c'est mis bout à bout avec des panoramas beaucoup plus vastes ici vous avez la côte calabraise et la Sicile vue depuis Nicotera on est sur trois feuilles d'après la liste dont je vous ai parlé tout à l'heure il y avait une quatrième feuille qui n'a pas été qui n'a pas été retrouvé et le plus grand panorama qu'on ait trouvé c'est un panorama qui fait huit feuilles c'est ça Gennaro huit feuilles et dont on sait par le journal de Milin qu'il a été fait en deux jours et on sait où il a été fait qu'a-t-elle semé sur un plateau qui se trouve au sud de Reggio à Campopiale et il va en fait faire un panorama à 360 degrés c'est à dire qu'on a un panorama qui nous montre la Sicile puis la côte calabrese du sud Patcatel se retourne on voit l'aspromonte donc l'intérieur de la calabre il se retourne encore et dessine les côtes nord de la calabre on ne peut pas vous le montrer ici parce que mis bout à bout les feuilles elles font 2 mètres 53 mètres et en plus ça a de sens que si comme on l'a pu faire dans l'exposition qu'on a fait à la vallée on peut vraiment placer les feuilles en rond la reproduction parce que l'original est impossible à exposer mais on se met au centre et on voit effectivement comme si on était sur le plateau de Campopiale où nous sommes allés d'ailleurs on a eu du mal à retrouver le plateau mais on l'a retrouvé c'est comme ça qu'on a compris ce que c'était que ces dessins alors pour terminer si on peut revenir sur l'écran Cattel donc je vous l'ai dit on peut regarder la suivante Lauria Cattel je vous l'ai dit devait aller très vite donc vous avez ici une vue à la chambre claire qui est uniquement sur une seule feuille donc là encore on voit la précision la façon dont Cattel pose bien ces différents ensembles on voit qu'après Milain repasse parce que tout ça ça doit lui servir aussi à se rappeler ce qu'il a vu et à rédiger son voyage pittoresque donc il a rajouté en haut le nom du sanctuaire Santa Maria d'El Monte on voit Ravita qui à l'époque était un Santa Maria donc là Santa Maria d'El Monte et si on voilà là on voit le petit le petit hameau de Ravita qui maintenant est complètement intégré à la ville de Lauria et là on voit que Milain a rajouté le monège pour se rappeler que ce sommet de Calabre était en Égypte et si on regarde le premier plan donc ces dessins sont très précis mais ils ont quelque chose d'un peu rigide quand même encore une fois ils étaient destinés à être gravés et donc Cattel se contente d'esquisser les éléments qui vont donner un peu de pittoresque à l'ensemble donc ici la calèche si on se décale un petit peu sur la gauche on aperçoit encore voilà ici on aperçoit une silhouette de femme en train de porter un ballot sur sa tête et en fait tout ça ce sont juste des indications pour le potentiel graveur donc qui devait venir après et qui lui allait faire des sujets beaucoup plus terminés voilà j'en ai terminé je vous remercie de votre attention je ne sais pas si vous avez des questions est-ce que c'est à cette expédition qu'a participé Châteaubriand ou est-ce que c'est à une autre non non Châteaubriand est allé en Italie mais non non il n'a pas du tout il n'a pas été en contact avec Moulin non non en fait nous avons organisé on a présenté une quarantaine de feuilles à la maison Châteaubriand l'automne dernier et pas simplement d'abord ça nous plaisait beaucoup le lieu ça nous plaît beaucoup Châteaubriand et aussi parce que Astorfe du Custine est le fils d'Elphine de Sabran qui était l'une des maîtresses de Châteaubriand et que pour Custine Milin Châteaubriand a été très important etc donc nous avons fait une exposition à cette occasion à l'occasion de la sortie de l'ouvrage à la maison Châteaubriand mais que de dessins de Cattel si Milin connaissait Châteaubriand oui mais il n'y a pas de relation vraiment est-ce qu'il y a d'autres questions en parlant de pittoresques j'aurais bien aimé savoir un peu les histoires des brigands en Calabre vous avez dit qu'ils parlent justement de rencontres avec les brigands non ils ne les rencontrent pas vraiment ah non ils n'ont pas attaqué c'est ça que je te dis non 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 justement c'est à dire que la situation change complètement c'est à dire la guerre aux brigands commence avec Joseph Bonaparte Joseph il est de 1806 à 1808 donc deux ans et demi il commence mais il n'y arrive pas vraiment c'est uniquement Murat le but principal de Murat c'est vraiment de exterminer les brigands donc il y a des batailles féroces et il arrive grâce à ce général le général Manès qui est installé à Campopiale où Milan et Cattel et Custine ils y vont etc donc ils arrivent juste après au moment je dirais presque que la région est pacifiée en tout cas ils n'ont eu aucun problème sauf deux trois endroits ils avaient une escorte sinon ils ont voyagé sans escorte de Naples à toute la Calabre ils ont eu juste l'escorte pour passer un col et pour aller vers la sille vers les montagnes sinon tout le voyage ils n'avaient plus d'escorte en fait les brigands sont très présents dans les notes de Milin parce que quand ils s'arrêtent le soir on parle et le sujet c'est les brigands et c'est l'occasion pour lui de raconter des histoires absolument atroces mais on lui raconte il ne les a pas vues les brigands sont présents parce qu'en plus en France il y avait tous les récits des officiers qui avaient participé à la guerre à la guerre oui à la guerre contre les brigands donc effectivement il y a les lettres de courrier courrier il est courrier je le répète on le répète souvent Paul Louis Courrier les Léniths etc il y va mais il y va ces jeunes soldats ces jeunes français ils y vont aussi parce que c'est la Grande Grèce alors ils trouvent l'enfer très loin de la Grande Grèce et par exemple c'est très intéressant parce que courrier lit l'Iliade que l'abbé Barthélémy directeur du cabinet des médailles lui avait offert pour le voyage il lit l'Iliade au milieu de la calabre grecque selon lui et les brigands lui volent même l'Iliade ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était mais donc vous dire non la situation est atroce sauf eux ils peuvent vraiment bénéficier je ne dirais pas d'un pays apaisé parce qu'il y a quand même des actes courriers dans ses lettres ils parlent même d'actes de cannibalisme des brigands par rapport aux français il fallait exterminer le but des brigands et des calabrais c'était exterminer les français il n'y avait que la bourgeoisie calabraise qui était pro-française mais la région était entièrement anti-français mais bon sur ça il y a plein de il y a la thèse de Nicolas Cadet cadeau ou cadet sur les brigands il y a un très beau livre il y a beaucoup de littérature et surtout il y a tous les récits publiés dans les années 1820 des généraux ou des soldats français qui avaient participé à la guerre contre les brigands il me semble que les rares brigands il me semble qu'une fois ou deux on voit des brigands mais encadrés par des policiers on est en train de les emmener voilà oui oui tout à fait il croise effectivement un convoi de prisonniers il n'y a jamais eu aucun problème c'était le pays commencé à respirer alors que on dit que la région est pacifiée depuis la fin de l'année 1811 donc juste six mois quelques mois avant le voyage et même le jeune Augustine il ne lui arrive rien si il a des problèmes mais c'est des problèmes de jeune homme c'est son premier voyage donc voilà juste une question technique à propos de la carrière ultérieure de Cattel vous avez évoqué l'existence de collections en Allemagne oui est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? oui maintenant oui donc une question technique sur la carrière ultérieure de Cattel vous avez évoqué rapidement l'existence de collections en Angleterre et en Allemagne je crois me souvenir qu'il y a eu une exposition d'oeuvres de Cattel au musée de Hambourg est-ce que je me trompe ? est-ce que c'est au musée de Hambourg que se trouve le gros des collections allemandes ? non pas du tout Cattel devient un riche bourgeois vous savez Cattel il commence ce qui est intéressant et Corinne justement a bien souligné Cattel commence comme illustrateur peintre illustrat il fournit des dessins pour des gravures des œuvres de Goethe donc vraiment pour avoir un travail au service de l'édition et grâce à ce voyage il découvre son âme de paysagiste de peintre de Vedutiste donc à Rome il est installé et il devient très riche c'est-à-dire il achète une maison il fait un bon mariage il doit se convertir au catholicisme bien sûr mais il se marie avec une bourgeoise riche il achète une maison dans les marches et il vend à tous ses touristes anglais écossais allemands espagnols même le roi de Naples même les Bourbons on lui achète des tableaux donc effectivement au musée d'Ambourg ils ont fait l'expo et nous avons présenté pour la première fois au public parce que tout ce fonds Cattel était inédit c'est-à-dire le grand spécialiste en fait à Ambourg pourquoi ? parce que le grand spécialiste de Cattel M. Stolzenburg est le directeur du cabinet des estampes de la Constelle Ambourg il a mis 20 ans il a fait sa thèse thèse allemande de 1200 pages sur Cattel mais il n'avait pas il savait qu'il y avait ses dessins il savait qu'il avait travaillé pour Milain mais il n'avait jamais réussi il avait écrit je ne sais pas combien de lettres à la bibliothèque nationale mais on ne pouvait pas lui répondre parce que personne n'avait compris ils n'ont pas signé les dessins et pour la première fois nous avions déjà terminé le récollement et c'est toi qui as fait le convoiement donc on a eu la première salle de Cattel paysagiste à Ambourg c'était les dessins ce ne sont que les dessins de la BNF et ils sont extrêmement importants parce qu'ils permettent aussi de réécrire un peu l'histoire de Cattel artiste parce que là il a tout son répertoire certes graphique mais c'est un répertoire comme disait Corinne c'est intéressant ça veut dire lui-même il se faisait des copies des dessins parce qu'il a exploité tout au long de sa carrière des vues d'Amalfi ce qui est intéressant beaucoup de tableaux sont encore dans des châteaux qui appartiennent au National Trust ou chez des héritiers en Angleterre ils n'ont jamais bougé depuis le millier du 19ème siècle ou des années 30 donc tout au long là on est en 12 jusqu'à sa mort dans les années 50 il a répété les sujets Pestom Amalfi etc merci 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 beaucoup une double question vous avez la chance d'avoir un inventaire détriptif des dessins et en plus les numéros reportés sur les dessins donc c'est quand même assez inespéré oui c'est du lourd alors la question c'est combien il en manque-t-il encore à l'appel actuellement et on sait que les estampes comme d'autres départements c'est un peu le tonneau d'Anaïde on cherche partout, est-ce qu'il y a encore espoir de retrouver ou est-ce que vraiment vous avez fait quand même l'essentiel il y a toujours des hasards les estampes on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas de liste on sait que ça vient de Milain parce qu'il y a l'estampille 1000 mais on ne pourra jamais savoir qu'on a tout le fonds Milain en revanche pour les dessins on a cette liste on a pratiquement tout retrouvé sauf une vingtaine de dessins de costumes calabrés par Cattel qui ont un numéro donc ils sont rentrés au département mais on ne les retrouve pas donc Gennaro a fait tout ce qui était possible, les costumes tout ce qui nous est passé par la tête ils doivent être mal classés quelque part ou mal décrits donc bon voilà moi j'espérais que lors du premier déménagement non parce qu'ils sont forcément dans une boîte bien rangée le tout s'ils ne sont pas dans la bonne boîte donc il y a 20 kilomètres de collection mais un jour on les retrouvera non c'est triste parce qu'on a tout retrouvé c'est à dire on a 10 ans on a tout retrouvé sauf ces costumes qui vraisemblablement doivent être très beaux et à l'aquarelle parce qu'il dit qu'il ne veut pas les costumes qu'on trouvait sur les marchés etc. ils verront des costumes scientifiques des femmes de Campanie et de Calabre Oui j'ai une question je n'ai pas vu la publication bien sûr mais est-ce que est-ce qu'ils s'intéressaient aux manuscrits en lumineux est-ce qu'ils ont trouvé est-ce qu'ils étaient en contact avec les communautés religieuses est-ce que par exemple ils étaient conscients du fameux codex de Rosano Non Alors monsieur si vous allez sur Academia sous mon profil j'ai fait un article qui s'appelle Milin et la luminure médiévale et Milin a fait exécuter les relevés de l'exultète de Salernes il s'intéresse c'est l'un des premiers à s'intéresser à la luminure médiévale ça c'est très très important mais parce qu'à Rome il rencontre ce roux d'Agencourt il voit le codex l'exultète de ce roux d'Agencourt et à Salernes il éblue il fait réaliser à la fois des cloquilles par catel et il fait réaliser une sorte de facsimilée couleur par un autre artiste et puis il fait pas mal de relevés de monuments de manuscrits illuminés donc voilà vous le trouvez sur acadème et un point édu Toscano vous le trouvez le pdf de l'article sous Milin la luminure médiévale Rossano je n'ai pas on n'a pas insisté parce que vraisemblablement le codex n'était pas où il n'était pas Rossano parce qu'en fait le codex Rossanensis il est attesté à Rossano à partir du millier du 19ème siècle les Rossanens les gens de Rossano qui nous ont beaucoup discuté pensent que le manuscrit avait été mis à l'abri au moment de l'arrivée de Milan parce qu'ils nous ont pensé que Milan en fait Milan n'a rien volé Milan ce qui est intéressant non ce qui est très intéressant au contraire lui c'est quelqu'un de vraiment c'est un suiveur de quatre mères de Kinsi il dit que les oeuvres doivent rester in situ mais en tout cas il ne cite pas le codex donc soit il a été caché parce qu'il était al patir il a fait réaliser des choses très importantes à Rossano là on n'a vu rien mais il fait exécuter les relevés des mosaïques de cette église disparue de Santa Maria del Patir etc pas un mot sur le manuscrit il l'aurait vu et s'il était vraiment à Rossano on lui aurait montré parce qu'en plus il dort chez l'évêque à Rossano c'est là où le manuscrit est conservé donc voilà nous on l'a vu on a eu la chance de le feuilleter à cette occasion parce que voilà on est reçu comme des princes pour voir le manuscrit mais pas pas d'un mille ans mais il s'intéresse à la lumière bien sûr merci beaucoup pour cette exposé fabuleux votre voyage a duré combien de temps et celui de Milan a duré combien de temps Milan c'est 6 semaines 6 mai 17 6 mai départ de Nîmple 17 juillet retour à Nîmple il rentre et le soir il a déjà des dîners mondains et le vôtre et votre voyage on l'a 10 ans on n'a pas les mêmes mais celui-là on n'a pas les mêmes on n'a pas pu prendre 6 semaines si j'ai passé plus de 6 semaines oui mais parce qu'il fallait voilà pas un continu et puis bon évidemment il y a entre deux machins il y a des baignades il y a des promenades Milan il s'est jamais baigné et puis on n'était pas à Dodane non on n'était pas à Dodane on était à la fin du c'était quand même période Covid donc vraiment mais on a exactement fait tout je dis plus des randonnées et des baignades que Milan n'avait pas fait ce que j'ai pas cité c'est qu'en fait le voyage a vraiment été épuisant Milan dans son journal dit que Cattel termine complètement épuisé il est malade on lui fait avaler j'oublie le nom un vomitif épouvantable je ne sais plus comment ça s'appelle après on lui fait avaler de la terriac mais il est complètement épuisé et Milan doit interrompre son voyage pour rentrer à Naples parce que Cattel il ne peut plus donc c'était vraiment un voyage très très fatigant Milan raconte à plusieurs reprises qu'ils ont failli se casser le coup en descendant à dos de mulets sur des sentiers tellement abrupts que même les mulets ne voulaient pas avancer et on a une idée des kilomètres qu'ils ont fait ça dépend des jours alors il partait il partait très très tôt le matin à 3h30 4h du matin il était parti à 30 parfois ouais 30 kilomètres et puis il y a des étapes beaucoup plus courtes des étapes plus courtes des étapes très longues mais ça commence la journée commence à 3h du matin et il ne se couche jamais avant 10h il dormait 3h par nuit donc évidemment ils sont épuisés je soupçonne Milan d'avoir été insomniaque complètement insomniaque il écrivait la nuit donc merci infiniment parfait merci merci à tous merci à tous